Hello, bonjour à tous, allez et bienvenue dans ce Kessel Run Kessel Run, une nouvelle formule qui me permet de réagir comme ça très ponctuellement à une info qui vient de sortir, initialement c'était l'Expresso en fait qui faisait ça et puis comme l'Expresso est devenu vraiment dédié aux sorties le Kessel Run ce sera une formule exprès pour réagir sur l'actu pas forcément X-Wing, pas forcément Star Wars aujourd'hui on va parler de ces deux sorties que je maintiens dans mon placard caché depuis trop longtemps maintenant donc je suis content qu'Atomic ait enfin lâché le morceau j'en ai un petit peu parlé dans les lives et puis ceux qui sont abonnés à Simplay ont peut-être déjà compris qu'on allait toucher ces bombardiers je vous propose qu'on regarde ensemble les figurines d'un peu plus près et puis les cartes qui ont été dévoilées par l'éditeur attention je ne ferai pas de leak je me permettrai juste de montrer ce que l'éditeur a publié et puis de confirmer du coup certains leaks qui sont justes donc je m'autorise à le faire allez c'est parti on va commencer par les cartes toutes les cartes puis ensuite on regardera les figurines ensemble en fin de vidéo la première carte qui a été dévoilée par l'éditeur c'est les as de la 709ème bon les as de la 709ème la 709ème légion c'est pas forcément une référence dans le premier ordre mais voilà pourquoi pas là on est sur une initiative de 4 avec du coup 3 en attaque dans le bull eye donc voilà déjà le premier petit couac c'est pour moi le bull eye j'ai du mal à le gérer et peut-être que le vaisseau du coup ne sera pas pour moi par contre point positif on va se retrouver avec une arme réorientable en front et en back on verra qu'elle est vraiment méchamment réorientable donc voilà je pense que moi j'opterais plus pour cette solution là au niveau de l'esquive on est à 2 ce qui est un petit peu léger mais bon c'est un gros vaisseau et puis on va se retrouver avec du 3 en coque et du 2 en bouclier ce qui est quand même assez raisonnable on devrait tenir assez longtemps par contre cette barre d'action est absolument hallucinante puisqu'on va retrouver de la concentration de l'évasion du ciblage du tonneau et du mouvement supplémentaire et pour la concentration le tonneau et le mouvement supplémentaire on aura la réorientation gratos avec et en plus il n'y a rien de stressant dans cette barre là donc c'est vraiment vraiment badass il faut voir combien coûte le vaisseau mais là comme ça c'est assez alléchant d'autant plus qu'on pourra l'équiper soit de torpilles soit de missiles donc voilà alors après pour les missiles il y a quelque chose de très engageant aussi c'est la tourelle d'armes lourdes vous pouvez pivoter votre indicateur d'orientation uniquement vers l'avant ou l'arrière vous devez considérer vous devez considérer le prérequis de l'arc avant de vos améliorations de missiles équipés comme étant celui de la réorientation ce qui veut dire en fait que si vous avez un missile que vous ne pouvez tirer que vers l'avant et bien là si vous avez réorienté vers l'arrière vous pourrez quand même le tirer vers l'arrière et ça c'est le côté vraiment badass du truc d'autant plus qu'on l'a vu la réorientation elle va se faire quasi à tous les coups donc voilà je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut compenser si le vaisseau est trop cher et puis qui peut compenser le fait que ça induit un bull high A3 je vous ferai une petite proposition de missiles à recharger et donc on peut l'utiliser plusieurs fois parce que je pense qu'avec cette configuration là de vaisseau qui se réoriente facilement on va pouvoir placer l'adversaire plusieurs fois dans une éligibilité de tir de missiles et je trouve ça sympa voilà moi du coup j'aurais tendance à privilégier le missile groupé bon qui tire à 1-2 donc c'est quand même assez proche mais voilà avec cette possibilité d'arc avant et d'arc arrière qui se retournent très facilement c'est intéressant il y a 4 charges qui sont induites avec 3 dés en attaque et puis vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur en ignorant le prérequis de cibler voilà là du coup ça me paraît intéressant parce que souvent enfin en tout cas les joueurs comme moi si j'arrive pas à mettre le gars dans l'arc avant c'est souvent parce qu'il est dans l'arc arrière et avec ce vaisseau qui permet de retourner comme ça son arc à tout instant vous filez une concentration vous retournez votre arc et puis vous pouvez tirer pour peu que vous ayez bien entendu prérequis ciblé juste avant donc n'hésitez pas au tour 1 ou au tour 2 à cibler un maximum autant que possible des vaisseaux pour pouvoir ensuite bénéficier de ça ou alors à utiliser des ciblages des voisins il y a des cartes qui permettent de se passer des ciblages donc ça peut être intéressant au niveau plus balèze vous pourrez tenter éventuellement de mettre un missile à tête chercheuse dessus qui a l'avantage de faire un dégât immédiatement si le joueur le décide de ne pas lancer les dés par contre là sur ce coup vous n'avez que 2 dés mais par contre vous n'aurez que 2 charges mais par contre vous serez à 2-3 de distance donc là aussi ça ouvre le champ du possible on poursuit les vaisseaux avec la carte de Kylo Ren qui a été leakée sur le Facebook belge donc je m'autorise à la montrer également donc les mêmes caractéristiques si ce n'est qu'on a une initiative de 5 donc voilà c'est normal Kylo Ren et puis qu'on va retrouver la force avec 3 charges de force donc c'est intéressant et du coup avec ces 3 charges de force qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? quelque chose de super vraiment vraiment sympa c'est avant qu'une carte dégâts face cachée ne soit attribuée à un vaisseau ennemi dans votre boule high vous pouvez dépenser une charge de force et dans ce cas la carte est attribuée face visible à la place je trouve ça vraiment vraiment très intéressant d'autant plus que ce qui est vraiment spécifié c'est qu'il suffit que le vaisseau soit dans votre boule high et non pas que vous soyez forcément l'attaquant ou celui qui donne cette carte de dégâts donc ça c'est intéressant parce que déjà si vous êtes en train de l'attaquer il sera dans votre boule high et donc vous aurez la possibilité en consommant la force de retourner la carte et d'en faire un critique mais si vous avez 2 potes par exemple qui prennent en tenaille l'adversaire et qui eux-mêmes attaquent et que en fait cette cible elle est dans votre boule high et bien en fait les attaques que vont faire vos potes vont pouvoir bénéficier en fait de cette capacité et ça c'est vraiment vraiment je trouve vraiment ballast voilà ça va pousser en fait Kylo Ren à voler en patrouille notamment avec les 2 bombardiers qui sont présents et je trouve ça très très fait on passe sur une carte un petit peu particulière qui est le brouillard renforcé je dois vous avouer qu'au début je me suis demandé ce qui se passait alors déjà au niveau de la barre d'action on voit concentration, tonneau et mouvements supplémentaires qui vous permettront de déclencher un brouillage tant que vous brouillez vous pouvez vous choisir ou choisir un autre vaisseau allié alors déjà pouvoir se choisir pour le brouillage c'est quand même une petite nouveauté normalement vous devez choisir un vaisseau ennemi à brouiller donc je vous rappelle que le brouillage en fait c'est une capacité qui vous permet de retirer à distance une uniquement attention qui va vous permettre de retirer soit une concentration enfin un jeton vert soit un ciblage et qu'en fait pour retirer le brouillage sur le vaisseau il faut vous attribuer un de ces pions là le perdre et du coup vous retirer le brouillage mais là c'est pas vraiment le problème l'idée c'est de s'auto brouiller et si vous le faites vous allez pouvoir lancer un dé de plus pour vous défendre donc c'est un peu une situation de sacrifice qui est intéressante je trouve voilà ça vaut le coup maintenant sur un vaisseau qui a que deux en défense en jet de défense pour en rajouter un troisième ça peut être intéressant voilà ce qui est quand même aussi à noter sur cette carte c'est sa récurrence puisque en fait étant donné que vous avez la concentration puis ensuite le brouillage je vous ai dit que le brouillage en fait pour l'enlever il fallait vous réattribuer en fait un pion vert donc là vous allez pouvoir rentrer dans un cycle où vous réattribuer un pion vert ça retire la concentration et puis ensuite après vous pouvez vous rebrouiller pour pour pouvoir vous rajouter ce dé de défense voilà c'est quand même assez compliqué à utiliser je pense pour les novices par contre ça peut être rigolo pour les joueurs expérimentés on va passer au bombardier taille SE bon très 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 bon vaisseau s'il en est on regardera le vaisseau de plus près à la fin de la vidéo vraiment très 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 beau vaisseau qui était présent dans les comics notamment il a fait 2-3 apparitions dans des séries mais principalement on le voit dans les comics et on le voit donc dans le bandeau d'accueil du groupe simple que je vous conseille de rejoindre depuis à peu près deux mois voilà on est sur une initiative de 4 ici avec les cadets du premier ordre on va avoir 2 en attaque en frontale 2 en défense 4 et 2 au niveau de la résistance 4 en coque et 2 en bouclier voilà c'est un profil classique un petit peu dur au niveau au niveau de la concentration au niveau des actions on a la concentration on a le ciblage on a le tonneau avec un ciblage stressant du coup ok on a un mouvement supplémentaire en rouge aussi en stress aussi et puis la recharge qui pourra être faite avec une évasion qui sera stressante je trouve ça assez cohérent et puis pendant la phase de système vous pourrez faire une action de mouvement supplémentaire donc ça c'est vraiment je trouve balas voilà il y a beaucoup de choses à voir et à faire avec ces vaisseaux mais pour l'instant je ne peux pas vous en montrer plus allez on passe sur le Y-Wing BTA BTA ça me dit quelque chose mais je les garde pour moi voilà donc un vaisseau avec une initiative de 3 là qui vous est présenté les patrouilleurs de la nouvelle république qui est une carte qui sera présente deux fois on va avoir deux en arc frontal au niveau du tir un en évasion c'est normal c'est un Y donc c'est un bourrin quatre en coque et puis trois en bouclier là aussi c'est normal c'est un gros bœuf donc il se défend quand même un petit peu mieux par contre on a une barre d'action que je trouve extrêmement triste tout net mais on verra qu'il y a la possibilité d'ajouter des modifications qui vont qui vont améliorer la chose il n'y a que la concentration qui n'est pas stressante ils ont le ciblage le tonneau et le mouvement supplémentaire sont stressants je trouve que pour le tonneau et le mouvement supplémentaire pourquoi pas mais le ciblage moi je trouve ça un peu un peu dur dur quoi de rajouter du stress pour le ciblage c'est un peu chaud on a l'interface intuitive dont je ne vous parlerai pas spécialement parce qu'on va voir qu'on peut très rapidement la remplacer mais après avoir effectué une action ajoutée à votre barre d'action par une amélioration vous pourrez effectuer une action de calcul voilà bon l'action de calcul on sait tous qu'elle est intéressante beaucoup moins que pourrait l'être la concentration ou l'évasion maintenant il y a peut-être des synergies à faire avec l'action de calcul j'en dirais pas plus et pour en finir avec les cartes on va parler de cet arsenal de guerre que je trouve plutôt intéressant donc vous voyez qu'il vous faut les deux icônes pour pouvoir vous en équiper ça va quand même vous rajouter plus deux en bouclier donc là on va directement monter à cinq boucliers et toujours quatre de coq ça fait vraiment très tranquille on va gagner un emplacement torpille et un emplacement de missile les deux c'est sympa aussi et on va remplacer la capacité de vaisseau par la suivante c'est pour ça que du coup je ne suis pas attardé sur l'interface intuitive le tir de barrage dévastateur qui est vraiment vraiment sympa tant que vous effectuez une attaque qui est donc soit torpille soit missile si le défenseur est dans votre boule high vos résultats critiques ne peuvent pas être annulés par des évasions voilà ça essayez de bien caresser dans le sens du poil vos relances on se retrouve avec le ciblage et la recharge avec cette carte là donc voilà là je trouve que c'est la paix des ménages et du coup on se retrouve vraiment avec deux vaisseaux puisque dans la boîte vous en aurez deux qui peuvent à la fois être extrêmement tanky et puis qui peuvent vraiment vraiment faire pas mal de dégâts sur du shoot et sur des vaisseaux légers ça peut se finir très très vite voilà je me permets de montrer le dial en fait de de rent parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a qui l'a vu en fait dans la vidéo et puis qu'il l'a qu'il l'a redessiné donc je me permets de vous le montrer pour vous confirmer en fait que ben voilà c'est le bon le gan a de très bons yeux il a il a il a bien regardé alors on remarquera qu'à vitesse 1 il n'y a pas de mouvement tout droit c'est c'est des virages des virages serrés ensuite qu'à vitesse 2 on va avoir par contre la possibilité de se déstresser à vitesse 3 c'est pareil on a pas mal de coups de propositions dont un virage de tolon je crois celui-ci c'est un tolon donc voilà pas mal de possibilités de repositionnement qui vont jouer énormément sur la capacité de tourner votre arc de tir vers l'avant ou vers l'arrière avec vos missiles et puis au niveau de la vitesse 4 là aussi on a un retournement direct et puis on a jusqu'à une vitesse 5 ce qui est quand même assez balèze puisque c'est quand même la vitesse maximale qui existe dans X-Wing et on va se retrouver à pouvoir jongler avec des LA par exemple ou des RZ voilà donc vraiment un dial que je trouve cohérent et intéressant par rapport par rapport à la proposition du vaisseau en fait allez on va se regarder on va se regarder la figurine d'un tout petit peu plus près voilà c'est quand même c'est quand même vraiment bien détaillé vous voyez c'est bien détaillé belle figue seul petit point petit bémol c'est ces panneaux blancs là je trouve qu'ils sont ils sont trop trop propres donc peut-être avoir à faire un petit un petit lavis un petit lavis de ce côté là parce que là voilà c'est vraiment vraiment trop trop clean moi j'aime bien en fait revenir à la bulle à la bulle de taille je trouve que c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de plus clean pour rappel je vous le montre ici juste à côté voilà on va le comparer on avait le taille le taille de de Kyle Rent on est sur la même taille de vaisseau exactement exactement la même mais bon pour moi on est sur une figurine qui est vraiment plus jolie c'est vrai que c'est une bonne idée de tenter de tenter la diversité avec celui-ci moi j'aimais bien j'aimais bien l'arrière j'aimais bien les réacteurs arrière mais voilà ça fait pas j'ai envie de dire ça fait pas ça fait pas Star Wars ça fait ça faisait plutôt Sif un infiltrator ça faisait vraiment vaisseau vaisseau Sif alors que là on est plus dans un vaisseau institutionnel voilà donc la comparaison des deux vaisseaux je vous le redis les panneaux blancs ça se vaudra pour les pour les bombardiers c'est peut-être à retravailler au niveau au niveau de la couleur mais voilà c'est vraiment bien détaillé et c'est plutôt propre je trouve allez on passe du coup au bombardier voilà très 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 beau très très beau vaisseau vous savez que quand je les ai reçus quand Asmodi me les a envoyés je les ai trouvés tellement beau que j'avais même pas fait gaffe que dans la boîte au milieu il y avait un taille un taille modifié de combat il a les ailes très 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 fermées on le voit il a vraiment il a vraiment des ailes qui sont très très refermées voilà c'est bien fait ça le même le même problème que ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la partie blanche elle éblouit un peu vous voyez elle est un peu trop balèze à mon goût et du coup ça mériterait ça mériterait d'être retouché j'aime bien j'aime bien les réacteurs à l'arrière qui sont qui sont très très propres voilà donc sans aucun doute une retouche sur ces panneaux là avec un petit un petit lavis pour salir salir le tout et puis et puis on sera bien et puis sinon on est sur un bombardier donc un vaisseau à double coque rien de plus rien de plus classique et puis j'aime beaucoup aussi ces systèmes de canon attention peut-être peut-être un peu fragile un peu cassant mais vraiment très très fin et c'est une très 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 belle pièce franchement c'est une belle surprise je trouve vraiment très belle surprise et puis on va se retrouver avec Noël Y bon bah voilà on a un bleu et un rouge de très 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 belles couleurs franchement moi je trouve ça je trouve ça très classe je trouve que les couleurs sont sont plutôt plutôt propres voilà j'aime bien ce code couleur rouge et bleu on est de plus en plus détaillé sur les Y franchement ça devient ça devient ça devient hallucinant j'ai des envies de court métrage avec avec ces figurines de X-Wing moi ça me fait ça me donne envie bon juste voilà il n'y a pas de couleur au niveau des réacteurs c'est peut-être c'est peut-être un peu dommage mais sinon on est vraiment sur une proposition qui est sympa vous voyez même le droïde là le droïde il est peint il est peint en vert je trouve je trouve ça très très classe et puis on a des détails qui sont qui sont assez assez intéressants sur les figues franchement il y a une vraie amélioration dans dans le X-Wing de ce côté là déjà les miniatures c'était ce qui faisait vraiment appel dans le jeu mais là je trouve que depuis la V2 et puis et puis les dernières sorties sont vraiment bluffantes donc là voilà on se retrouve avec un petit droïde rouge qui est super super classius et puis et puis j'aime bien ce bleu un peu ce bleu et cet ocre un peu un peu disco sur sa classe ça colle avec ça colle avec le L Y donc voilà on est sur deux figurines vraiment vraiment classius qu'il faut avoir et puis dans la boîte il y a plein 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 de possibilités les effets de percussion sur le dessus sont nickel c'est la preuve qu'il y a il y a vraiment il n'y a pas que la couleur qui change puisque vous allez avoir des choses comme ça comme la percussion qui est là qui n'est pas représentée ici vous avez des salissures sur le coin là qui ne sont pas forcément au même endroit et tout donc voilà il y a vraiment ils se sont fait chier et je trouve ça je trouve ça vraiment classe voilà j'espère que cette double présentation des sorties X-Wing vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair moi ça me permet de réagir bien entendu sur l'instant on jouera en fait ces figurines dans une partie qu'on fera en let's play il y aura un let's play qui sortira avant au mois d'août de X-Wing je vous avais dit on en avait déjà filmé deux on va en filmer un troisième et je pense qu'on sortira ce let's play pour début septembre j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair de vous conforter dans le fait que X-Wing continue à avoir des sorties en français et donc est parfaitement suivi par le distributeur Asmoday et que je vous engage à arrêter de vendre vos collections dans les forums et à vous servir des forums pour peut-être rencontrer des gens et plus jouer voilà c'est mon petit coup de sang c'est triste en ce moment on voit beaucoup de gens qui vendent leur collection alors que le jeu est vraiment dans une meilleure santé qu'il ne l'a jamais été en tout cas au niveau des sorties et au niveau de la proposition allez il me reste de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada